La guerre entre Israël et le Hamas donne lieu à des images horrifiantes. Les réseaux sociaux multiplient les vidéos d'une violence inouïe, dont les auteurs prétendent qu'elles auraient été tournées à Gaza. Catherine, ça peut avoir une incidence sur notre santé mentale. D'ailleurs, j'ai parlé avec des experts qui m'indiquent déjà des études qui ont été faites sur la question. Imaginez, vous avez gardé des séquelles deux à trois ans après avoir vu ces images. Et vous l'avez dit, on voit des images vraiment d'une violence inouïe, même dans une certaine mesure inédite, parce que ce qu'on voit beaucoup circuler en ce moment, ce sont des images d'enfants blessés, parfois morts dans une attaque, dans des bombardements. Et vous le voyez probablement en ce moment sur les images, en raison des normétiques, nous, on brouille les images, alors que sur les réseaux sociaux, bien souvent, on va voir les visages, on va voir l'ensemble des détails. Et ça, ça peut avoir des conséquences à long terme, comme l'explique cette experte. Catherine, on a un petit problème. On n'entend pas l'intervenante. Mais vous êtes allée également à la rencontre des citoyens. Est-ce qu'ils regardent ce type de vidéos sur les réseaux sociaux? Il y a plusieurs citoyens qui me disent que, justement, ils essaient de se protéger. Si vous permettez, je vais résumer ce que l'intervenante aurait dit parmi les conseils. Eh bien, il y a de se protéger, de diminuer au maximum l'exposition pour éviter de vivre des situations traumatisantes. Donc, je vais vous inviter à écouter plusieurs personnes que j'ai rencontrées. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de montrer forcément leur identité. Mais j'avoue que, par contre, montrer le fait qu'il y a des choses brutales qui se passent ailleurs, c'est important. J'en ai vu circuler, mais je ne les regarde pas nécessairement parce que c'est une pression franchement énorme. Et finalement, il faut aussi faire attention à ce qu'on partage, parce qu'en ce moment, il y a plusieurs vidéos qui circulent qui ne sont même pas de la bande de Gaza, mais plutôt de guerre précédente. Merci. Au revoir.